Vous êtes sur RTL. L'histoire du jour, c'est celle d'une ingénieure américaine qui, c'est certain, n'oubliera plus jamais ses clés de voiture. Cette Texan est propriétaire d'une Tesla et des formations professionnelles sans doute. Elle a cherché un moyen de se passer de la clé. Elle a trouvé, elle s'est fait implanter une puce dans le bras, Philippe Corbet. Oui, Ami Dansby avait déjà une puce dans la main gauche pour ouvrir la porte chez elle. Et avec sa nouvelle Tesla électrique, qui est en fait une sorte d'ordinateur sur roue, elle s'est demandé pourquoi il ne serait pas possible techniquement de l'ouvrir et de la démarrer également avec une puce. Elle a donc 10 sous dans la scie de la clé, qui ressemble à une carte de crédit. Elle a réfléchi aux meilleurs moyens de protéger la puce dans une capsule plastique. L'ingénieur raconte son expérience sur YouTube. Alors, elle explique dans cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux que la puce ressemble à celle qu'implantent les vétérinaires sur les chiens. Si ce n'est pas dangereux pour les animaux, pourquoi est-ce que celle serait sur elle ? Le plus difficile a été de convaincre des médecins de l'implanter. Elle est finalement allé voir un tatoueur-perceur qui a l'habitude d'ajouter des implants sous la peau, Ami a déjà les bras recouverts de tatouages. Et après quelques jours de cicatrisation, l'expérience a fonctionné. La voiture s'ouvre et démarre quand elle approche son bras. Et la scientifique conclut que c'est moins intrusif pour le corps que des implants mammaires. Philippe, le jour où elle va changer de voiture, elle fait comment ? Alors, il suffit de l'enlever en fait. C'est juste une petite... Mais comme votre chien, vous pouvez changer la puce. Vous enlevez, vous rouvrez, vous sortez la petite capsule et vous changez de voiture. Mais bon, quand vous avez une Tesla, vous ne passez pas à une chevraie. On peut vous racheter un bras quand vous avez une Tesla, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Philippe Corbet.